Des cris de détresse des commerçants et commerçantes Visiblement touchés par la mévente depuis un certain moment Le panier de la ménagère plutôt mal en point Avec la flambée des prix de certains produits Conséquence, la clientèle se fait rare dans les marchés Comme ici au marché de baie Actuellement, on ne vend plus assez comme avant Les gens n'arrivent plus à acheter Et tous les jours, c'est la même situation Les quelques clients qui arrivent pensent la même chose Avec le temps, vraiment, ce n'est pas facile On ne sait pas l'année prochaine ce que ça va donner Pour les fêtes d'année, tout dépend de Dieu Nous ne savons pas comment ça va se passer Mais on espère que ça aille bien Cette flambée des prix peut être expliquée par plusieurs raisons Selon Dr Charles Birega, expert comptable Pour le temps, nous avons vu que les denrées alimentaires ont connu un taux d'inflation élevé Notamment le maïs Lié essentiellement à la pluviométrie Moi j'explique la fluctuation des prix des denrées alimentaires Par le fait qu'il n'y a pas de bourse agricole La flambée des prix aussi est liée à l'importation des prix Pour Dr Charles Birega, c'est une situation normale Mais risque de s'empirer si les problèmes environnementaux ne trouvent pas très vite des solutions idéales La situation peut s'empirer par rapport aux problèmes environnementaux Qui impactent sur la pluviométrie On peut craindre le pire, mais on peut espérer le meilleur Puisque les saisons ne sont plus prévisibles comme avant Cette situation ne menace pas l'économie togolaise selon les experts Même si la majeure partie de la population semble être beaucoup touchée